La première chose qu'elle dira, la femme Rohingya que j'interroge sur ce qui s'est passé à Myanmar, ce que je dis des Myanmar events, c'est « on a été volé ». Parce qu'elle met en avant d'abord le fait qu'on lui ait volé son troupeau, qu'on lui ait volé sa maison, qu'on lui ait volé sa terre, qu'on lui ait volé sa nationalité. Ça, ça revient. Par contre, le viol, on n'en parle pas. Les femmes que je reçois, en général, c'est au travers des médecins du centre de santé dans lequel nous travaillons. Elles se présentent de façon répétitive, avec des douleurs variées dans tout le corps. Et elles insistent pour qu'on leur trouve un traitement. Et en général, il n'y a pas de cause somatique sous-jacente. Le médecin est vite à bout de possibilités. Après avoir donné des vitamines, des antidouleurs, il ne sait plus quoi faire. Et alors, en général, il me l'adresse. Et moi, tout mon travail, c'est de faire comprendre à ces femmes que ces douleurs multiples, dont elles souffrent vraiment et énormément, sont en fait créées par le traumatisme psychique de l'époque. Et il est très difficile de les faire venir vers le langage. Et c'est un peu tout le but de la psychothérapie et du soutien psychologique dans les services de santé mentale de l'MSF. C'est de les amener à parler de leur réelle souffrance psychologique. Elles ont beaucoup de mal à le faire. Et elles ont plutôt tendance à éluder ou à raconter des histoires de violence qu'elles auraient vues. Comme par exemple, cette femme récemment qui m'a raconté qu'effectivement, elle avait été témoin de choses horribles, comme d'hommes découpés en morceaux, de femmes violées par des tas de soldats et d'enfants jetés dans le feu. Et au fur et à mesure de la consultation qui a duré une heure, parce que je lui demandais avec qui elle était dans le camp, j'ai découvert que les hommes dont elle parlait, c'était son mari et son frère. Les femmes dont elle parlait, c'était elle et sa soeur. Et les enfants dont elle parlait, c'était ses deux enfants. Bien sûr qu'on peut supposer qu'étant donné le nombre de viols, forcément, il y a eu des grossesses qui ont suivi ces viols. Mais une fois de plus, il y a une difficulté à en parler, certes au psychiatre, mais encore plus aux maris et aux familles. Ce qui fait que ce secret-là, elle le garde encore plus fort, encore plus secret, en quelque sorte, que toutes les autres choses qu'on leur demande de raconter. Parce que c'est une façon pour la femme de se protéger, et aussi une façon de protéger l'enfant.